bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je me situe en compagnie de salah comment vas-tu salah ça va très bien merci et toi bah très très bien je te remercie donc j'ai invité aujourd'hui salah et bien dans cette dans cette vidéo interview tout simplement et bien pour lui poser pas mal de questions ce que ça là un parcours d'entrepreneur très intéressant et d'ailleurs c'est un c'est un businessman comme il a pu me l'expliquer et ce qui est très intéressant et ce qui va vous intéresser c'est que et bien donc salah a une société enfin entre autres parce qu'il a pas mal d'autres choses mais il a entre autres une société donc de sous location qui fonctionne très très bien et du coup il va nous en parler il va nous expliquer un petit peu son parcours pourquoi il a fait de la sous location comment il a automatisé comment il a organisé tout ça c'est très intéressant et puis aussi à la fin et bien il va nous livrer et bien tout simplement quels sont ses objectifs sur 2022 et aussi ses objectifs en tant qu'entrepreneur puisque bah il est investisseur entrepreneur il fait pas mal de choses mais bien entendu je vais te laisser un petit peu te présenter salah bah du coup je vais te laisser la parole je vais te laisser bah effectivement te présenter ton parcours professionnel qui tu es et puis à la fin peut-être me dire effectivement bah pourquoi tu as lancé une société de sous location oui donc moi je m'appelle ça là alors moi j'ai une formation de juriste j'ai travaillé longtemps dans le domaine de l'assurance construction et j'ai toujours eu envie de reprendre une entreprise ou de créer une entreprise et en lien avec l'immobilier le btp parce que je suis très attiré par ces deux secteurs qui d'ailleurs il ya des passerelles fortes entre l'immobilier le btp et effectivement je suis je suis tombé à l'occasion sur sur en allant un petit peu sur le net il ya trois ans sur la possibilité de 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 sous les débuts de sous louer des biens ouais et puisqu'effectivement à l'autre possibilité ben c'est d'acheter les biens et de les de les gérer en location courte durée mais ça prend énormément de temps on peut passer par du par du par du concours bancaire c'est c'est très laborieux il faut surtout avoir les possibilités de le faire effectivement la partie sous location permet de faire vite d'aller très vite et de le faire très bien si on est bien entouré et surtout s'il soit même on s'exige s'exige d'un certain nombre de choses donc aujourd'hui j'ai une j'ai une société de sous location à tous ce qui gère une vingtaine d'appartements d'accord s'appelle la partie de toulouse qui existe depuis fin 2018 au delà de la partie gestion on a effectivement un modèle qui est basé aussi sur un une espèce de clé en main on a un certain nombre d'investisseurs qui nous font confiance et qui nous confie la la recherche du bien les travaux l'ameublement et ensuite la gestion la gestion locative gratuite sous forme de sous location sur un format d'exploitation location courte durée d'accord donc effectivement c'est là où c'est très intéressant c'est si j'ai bien tout compris c'est que toi du coup tu tu fais donc là tu recherches des appartements pour des propriétaires investisseurs parce que du coup tu as une carte t de transaction immobilière si j'ai bien tout absolument et du coup bah finalement c'est un package clé en main puisque avant même que les travaux soient finis il y a déjà un locataire c'est à société de sous location qui va prendre en gestion le bien et qui va donc le soulouer pour l'exploiter derrière en location courte durée et ce qui est plutôt bien du coup ce que j'aime bien cette approche aussi c'est que tout ce qui est ameublement parce que c'est une question qu'on a régulièrement bah finalement est supporté par le propriétaire puisqu'il est vraiment dans cette démarche déjà de te le louer en meublé ce qui lui permet aussi à lui en tant qu'investisseur bah de profiter des conditions avantageuses fiscales liées au statut lmnp lmp ou ou autre tout à fait alors pour pour l'investisseur lui dans dans son dans son schéma bancaire le prix va concerner effectivement le prix du bien les frais de notaire mais également la partie décoration la partie ameublement pour lui vraiment c'est je veux pas dire que c'est indolore mais ça ça c'est vraiment ça rend dans dans le cadre de son de son de son enveloppe globale alors on fait pas que du pas que du clermain on peut aussi parfois prendre des biens comme ça qui sont déjà meublés ou non et et les gérer mais effectivement on a une vraie plus-value à apporter à à des à des investisseurs privés pour faire du pour faire du clermain et et qui ne s'occupe quasiment de rien hormis la partie bancaire du coup aujourd'hui tu as combien de sous-locations sur 2021 et c'est quoi tes prévisions sur 2022 alors sur 2021 17 on en a 19 sur 2022 on table on table sur 10 10 de plus 10 voire peut-être 12 une par mois ce serait plutôt serait plutôt bien sur nos objectifs sur notre prévisionnel mais après on on s'interdit pas d'en prendre plus ou voire même d'en prendre moins parce qu'il nous arrive parfois de refuser des biens lorsqu'on n'est pas sur sur la partie recherche parce qu'en recherche de biens ce qui est très très bien c'est qu'on on peut nous même aller sur des secteurs qui nous intéressent alors nous on est plutôt spécialisé hypercentre mais donc comme je le disais on peut très bien on refuse des biens donc on pourra peut-être en faire 10 on pourra peut-être aussi en faire 20 ça dépend bien évidemment des opportunités qui se présenteront mais on est sur un objectif de croissance bien évidemment bien sûr du coup alors aujourd'hui donc à peu près une vingtaine donc de sous-locations avec une prévision de croissance donc de 10 sous-locations comment tu es organisé parce que juste pour préciser parce qu'on a discuté un petit peu en off un petit peu avant ça là c'est quelqu'un qui voyage qui est voilà qui est une famille donc et qui du coup moi ce que j'aime bien dans ce que tu fais c'est que tu as vraiment tu fais vraiment de la bonne la bonne méthode c'est à dire que tu as tout automatisé ou tu as tout délégué justement tu vas nous en parler et du coup ça permet bien ça là de faire autre chose que je sais que ça là n'a pas que cette activité là fait autre chose et tu nous en parlera ou pas peu importe mais il faut autre chose et c'est aussi que ce temps là qu'il a du coup de disponible grâce à l'automatisation notamment et bien il met à disposition de ses voyages ce qui lui permet de pas être tout le temps géographiquement en france est ce que tu peux nous en parler un petit peu plus justement de tout ça alors effectivement à partir de la réception du bien dès qu'il est meublé dès qu'il est dès qu'il est prêt à accueillir des voyageurs sur la partie purement gestion on a différents modèles de gestion alors nous notre modèle c'est un modèle qui est basé sur l'automatisation et la délégation à des prestataires de qualité alors l'automatisation elle commence tout simplement par un channel manager pour beaucoup c'est compliqué mais effectivement faire la location courte durée sans un channel manager j'ai envie de dire aujourd'hui qui en 2021 peut travailler sans un channel manager en location courte durée c'est vraiment serait vraiment compliqué donc déjà le channel te permet de beaucoup automatiser déjà les échanges avec les voyageurs la plupart des échanges et en même temps d'offrir une vraie expérience client et une qualité de service parce que beaucoup pensent que avec un channel ça 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 dénature un petit peu le lien mais non pas du tout il ya beaucoup de voyageurs qui veulent venir dans des locations courte durée qui ne veulent pas qu'on les appelle ou qu'on leur envoie une tonne de messages c'est des gens qui sont très pris ils veulent voilà ils veulent que ce soit simple et nous on apporte cette simplicité là alors au delà du channel ensuite on a effectivement des prestataires ménages alors les prestataires ménages eux en termes de pour la réalisation des prestations on passe par une application où ils peuvent s'assigner au niveau du ménage c'est à dire qu'ils ont une vraie liberté de travailler ou de ne pas travailler sur tel ou tel jour ou sur telle ou telle semaine donc eux mêmes choisissent les missions tout à fait donc on a une équipe on a une équipe prestataires ménages qui est composée d'environ huit personnes excuse moi j'oublie à la tête de cette partie délégation on a un city manager une city manager qui gère effectivement les prestataires ménages qui gère également le technicien maintenance puisqu'on a un technicien maintenance qui qui s'occupe des appartements parfois lorsqu'on a des petits des petites choses qui se cassent ce genre de choses mais pour la partie automatisation si je reprends donc le channel manager pour la partie tarification on travaille avec qu'élise j'affiche complet pour la partie le management revenu management qui qui optimise vraiment le taux d'occupation et le revenu par par unité donc ça ça m'enlève une grosse partie du travail on automatise aussi l'expérience qui est en poste séjour donc il ya des envois de messages pour faire en sorte qu'on ait des des bonnes notations et ensuite pour la partie délégation mais effectivement comme je viens de te le dire on a des on a une équipe prestataires ménages on a un city manager et moi je on va dire je suis un petit peu le chef un modeste chef d'orchestre de de toute cette équipe là et effectivement on peut à distance gérer toutes ces équipes là dans la mesure effectivement c'est des équipes de qualité et c'est un petit peu comme cela que que je gère mais ma boutique j'ai envie de dire ouais donc du coup si j'ai bien compris c'est c'est principalement des prestataires pas de salariés dans l'entreprise non on n'a pas de salariés les prestataires ménages souvent ce sont des personnes qui ont des activités par ailleurs et qui considèrent le les actes cette activité là comme un complément de revenu donc ça leur va très très bien ils ne sont pas demandeurs ou demandeuse d'un contrat de travail quelconque cdi ou cdd le city manager effectivement en train de se poser la question pour pour salarier la personne parce que parce que vraiment elle apporte une plus value et pour il faut aussi sécuriser cette cet aspect là puisque c'est quand même quelqu'un qui manage qui manage la boutique qui est notre quasi qui est mon quasi bras droit les postes clés effectivement il faut pour moi faut les salariés on peut pas on peut pas déléguer c'est les postes à fait tout à fait donc là aujourd'hui on a effectivement là on est sur une structure qui commence qui peut supporter un qui peut supporter un cdi qui peut supporter un salarié voire même deux on envisage d'ailleurs pour 2022 de prendre un autre city manager donc voilà ok super donc du coup tout ça est parfaitement automatisé donc délégué donc l'automatisation ben on peut en parler très rapidement j'imagine que c'est les principes de boîte à clé ou des systèmes d'ouverture à distance ou tous les différents outils qu'on connaît tous oui oui tout à fait effectivement excuse moi j'en ai pas parlé la partie automatisation concerne également les check-in et les check-out alors le check-in on a différentes formes d'automatisation alors les voyageurs peuvent entrer dans les résidences déjà via des ouvertures type profession libérale au niveau des interphones et ensuite on a des boîtes à clés qui sont souvent situées à côté de l'appartement on a les accords des syndicats de copropriété on peut aussi avoir exceptionnellement des boîtes à clés situé à l'extérieur mais dans des endroits sécurisés ça c'est très exceptionnel mais ça peut arriver on peut aussi avoir des ouvertures via via un appel sur un numéro de téléphone portable avec des boîtiers cib ça aussi mais ce qu'il faut savoir c'est que globalement tous nos check-ins sont automatisés alors les envois d'instruction les envois du du livre de bienvenue est automatisé le check-in effectivement est aussi automatisé on a également automatisé parce que là c'est également très important la partie chauffage et surtout là on est sur des périodes hivernales donc on automatise aussi on régule la partie chauffage pour réduire les coûts donc on a installé dans tous nos appartements des stations qui régulent le chauffage pour pas que le voyageur ben face dans nos appartements ce qu'il ne fait pas chez lui c'est à dire se chauffer à 25 26 voire 27 il y en a qui considèrent que c'est normal mais ils ne le font pas chez eux donc je vois pas pourquoi ils le feraient chez nous on est là pourtant conforme avec certaines limites ça ne doit pas ça ne doit pas en quelque sorte trop trop taper sur d'autres rentabilités oui on a aussi un process qui vise à on a installé des sonomètres aussi dans nos appartements pour prévenir les des soirées des événements type festifs ce genre de choses aussi donc ça c'est automatisé c'est pareil il ya une entreprise qui est qui est venue installer ces ces structures là c'est c'est les boîtiers là et qui gère aussi après 22 heures éventuellement lorsqu'il ya des des problèmes dans les appartements qui a un système avec différents degrés donc avec des sms ensuite avec des appels un deuxième appel voire des déplacements sur place ça n'est jamais arrivé donc ça aussi c'est une part d'automatisation automatiser les la gestion des des problèmes avec les voyageurs on automatise aussi le paiement puisque avec airbnb on est on est réglé directement avec booking aussi on automatise la caution parce que c'est aussi possible de le faire avec booking c'est très récent je crois que tu en parles dans certains de tes vidéos et avec airbnb aussi donc on essaie d'automatiser un maximum un maximum de choses on a un site internet ou également il ya un mail qui part en automatique après le séjour pour pour inviter les voyageurs à pour les prochaines réservations à réserver directement via notre site avec des avec des systèmes de code promotion ça permet de fidéliser fidéliser les bons voyageurs parce que ça part pas si le voyageur est un voyageur embêtant on veut de bons voyageurs donc donc voilà on automatise aussi la gestion du linge on travaille avec un prestataire qui est je crois le numéro 1 via un local donc il vient dans notre local il pose le linge il le plie il récupère le linge propre et ensuite les prestataires ménages toujours via un système de boîte à clés vont dans le local prennent leur linge elles font un petit peu elles sont elles sont on les responsabilise et et voilà donc et tout ça avec le city manager en chef d'orchestre du moins en manager et moi en chef d'orchestre ouais c'est ça et d'où t'es venue l'idée alors j'ai bien compris que tu avais tu avais vu que la sous-location était possible mais qu'est ce qui a été le moteur premier à te lancer là dedans est ce que c'est la la rentabilité immédiate est ce que pour toi c'était une aventure entrepreneuriale je t'ai dit ça peut être rigolo c'est dans c'est dans l'air du temps donc faut le faire est ce que c'était parce que tu pouvais peut-être pas lever de la dette pour aller investir c'était quoi ta motivation première en fait c'est c'est un petit peu tout ce que tu viens de dire premièrement je ne pouvais pas et je ne voulais pas lever de lever de la dette deuxièmement effectivement je voulais mettre en place un business qui ne qui parce que malgré tout effectivement la sous-location les premiers appartements il faut une petite mise de départ mais c'est vraiment une petite mise de départ je pense que c'est donné on peut on peut avec peu commencer une sous-location et ensuite générer de la rentabilité et avoir de la croissance avec avec le cash flow qu'on entre ça c'est possible je voulais aussi une structure où on puisse déléguer et automatiser donc y passer le moins de temps possible et là c'est possible parce que comme tu l'as dit j'ai des activités par ailleurs je voulais également une structure qui soit dans un dans l'air du temps la société est très ubérisée c'est comme une structure qui soit un petit peu dans 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 cette dans cet esprit là voilà et c'est vrai que la sous-location régnait un petit peu tous et tous et tous ces aspects là donc c'est vraiment une un secteur d'activité qui me plaît beaucoup qui permet d'automatiser qui permet de déléguer il n'y a pas un gros chèque une grosse mise de départ et surtout on peut on peut on peut cumuler les biens quoi vous pouvez très bien si vous pour avoir un complément de revenus avoir deux sous-locations et ça vous permet de voyager plus vous pouvez si vous le souhaitez changer de vie et prendre 20 à 30 sous-locations voilà c'est vraiment vous êtes vous le seul décideur de ce que vous souhaitez faire dans le domaine de la sous-location ah non c'est top de toute façon j'en parle tout le temps en permanence donc c'est vrai que c'est tout ça me parle forcément est ce qu'on peut parler peut-être un petit peu aussi des chiffres alors ton parc immobilier finalement il est composé plutôt de studio t2 t3 t4 t5 est ce que tu as un peu tout donc on l'a vu tout à l'heure c'était surtout hyper centre donc du coup les appartements sont plutôt de bons standing je pense vu qu'ils sont fraîchement rénovés etc combien ça génère à peu près toi de ton côté un appartement moyenne en cash flow alors au début c'est vrai que j'ai commencé avec du studio et aujourd'hui on est plus sur du t2 parce que on constate que les voyageurs sont moins à l'aise et ne veulent moins aller sur du studio donc on va beaucoup sur du sur du t2 ou du grand t2 pour proposer du deux couchages donc maximum quatre personnes donc c'est plus intéressant donc on a un parc immobilier qui est composé on va dire à 60% t2 et à 40 à 40% de studio on est en train de se poser la question ce tas pourquoi pas aller sur du t3 mais moi je suis quand même un petit peu réticent parce que ça peut ça peut alors maintenant que les boîtes de nuit ont ouverte donc ré ouverte donc pourquoi pas parce que ça peut générer aussi du du festif et là vraiment c'est c'est peut-être des soucis avec avec la copropriété donc pourquoi pas avoir je sais qu'il ya un marché il ya un marché de niche sur du sur du trois couchages donc maxis voyageurs où il faut soit bien géré c'est peut-être une autre forme de gestion alors en termes de cash flow par appartement on va dire en moyenne on est sur du entre 350 et 400 euros par mois voilà post-covid sur à partir de juin parce que le début de l'année c'était un petit peu un petit peu compliqué mais non on revient tout doucement sur les chiffres qu'on a connu sur sur de l'avant-covid donc voilà moyenne moyenne basse plutôt 300 moyenne haute je l'espère sur 2022 qui sera plutôt aux alentours de 400 toi du coup effectivement si on fait une petite parenthèse rapide sur le covi ce qu'on a déjà pas mal parlé puis bon bout d'un moment moi j'ai envie d'être un peu sur une autre chose mais tu tu l'as mal vécu tu l'as vécu normalement enfin voilà comment tu as vécu cette période là toi de confinement déconfinement alors au début au début un petit peu comme tout le monde ça a été la surprise ça a été la surprise et en même temps voilà comme tu le disais voilà à chaque à chaque dès que dès que notre président il ouvrait la bouche voilà tu le voyais à la télé tu dis allez c'est bon il va flinguer notre business lui c'est un petit peu ça quoi moi on le voyait mieux on se portait c'est ça c'est ça c'est ça à chaque fois qu'il prenait la parole je dis ah non pas lui catastrophique et et donc au début un petit peu compliqué mais en même temps la la notre structure on a on a été aussi très réactif tout de suite c'est à dire que tout de suite on est mis en place des politiques tarifaires agressives mais en même temps raisonnable et tout de suite on s'est orienté vers la moyenne durée parce qu'en même temps il y a beaucoup de gens qui ont annulé mais aussi en même temps pour reprendre les termes de notre président et en même temps il y a aussi beaucoup de gens qui sont restés bloqués et qui sont restés bloqués dans nos appartements donc on a eu aussi un autre type de clientèle une gestion différente mais on a réussi bien évidemment à à continuer à verser les loyers donc ce que nos propriétaires ont beaucoup 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 apprécié et on a plutôt bien géré je trouve sans pour autant être dans des situations économiques financières compliquées parce qu'on a été tout de suite réactif on a tout de suite pris les bonnes mesures et on l'a plutôt bien géré ensuite effectivement ça a commencé ça redémarré tout doucement avec les déconfinements bon il y a eu des couvre-feu avec le couvre-feu déjà on a passé un palier le taux d'occupation un peu meilleur le revenu par unité était aussi un peu meilleur et j'ai envie de dire que maintenant voilà ça s'est fait vraiment crescendo un peu décontenancé au début réactivité nécessaire tout de suite tout de suite se coller aux demandes du marché aux demandes des voyageurs je pense que c'est ça le plus important on parlait tout à l'heure de de revenus passifs du fait qu'il y a beaucoup de délégations et d'automatisation et que vous vous devez vous être en chef d'orchestre et ben là justement vous devez être en chef d'orchestre vous devez avoir une vision un petit peu prendre du recul et vous dire voilà qu'est ce que je fais qu'est ce que qu'est ce qu'on met en place pour qu'on puisse continuer à accueillir des voyageurs avec bien évidemment les impératifs sanitaires et ben comme je les dis ça s'est fait par avec une autre politique commerciale une autre politique tarifaire et et aller chercher d'autres voyageurs ok c'est cool donc du coup bas c'est vrai que ce qu'on en retient c'est moi ce que j'ai trouvé intéressant avec toi ça là c'est le fait que ben là où tu démontres bien même si j'en parle régulièrement sur youtube etc mais tu démontres bien que la sous location peut être pilotée à distance que c'est souvent une question récurrente alors au début j'imagine que tu devais être présent quand même pour mettre tout ça en place mais une fois que c'est en place on peut vaquer entre guillemets à d'autres occupations voyager si besoin à partir du moment où tout ça est bien organisé délégué automatisé là on a la belle preuve avec avec toi puisque aujourd'hui tu voyages et t'es pas tout le temps sur toulouse implanté géographiquement tu vas à droite à gauche dans le monde entier du coup de la rentabilité du coup ouais donc à peu près 350 ouais 400 en moyenne donc ça on l'a vu donc du coup ben on voit bien que c'est lucratif et que c'est intéressant tu as des perspectives d'évolution sur donc sur 2022 donc là très clairement tu vas aller chercher plus d'appartements pour augmenter finalement ta rentabilité mais toi justement qui est entrepreneur et puis tu voilà ça se ressentait pas forcément dans cette interview parce qu'on a discuté un petit peu avant avec avec Salah qui a vraiment un profil businessman qui est en train d'aller sur d'autres projets etc est-ce que c'est peut-être pas aussi pour toi parce que j'en ai déjà parlé justement sur youtube j'avais fait une vidéo par rapport à ça est-ce que ça peut être pas aussi pour toi le bon moment peut-être de revendre l'activité ou de faire entrer un investisseur avec tous ces succès justement liés finalement à ce que tu gagnes tous les mois j'aime bien dire que ça peut être des fois le bon moment justement peut-être pour alors soit la laisser tourner un peu en passif etc ou pourquoi pas revendre et peut-être partir sur autre chose en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand on entreprend on a les deux profils en fait on a ceux qui sont vraiment entrepreneurs comme moi qui s'amusent à faire tout ça c'est il y a un côté amusant c'est qu'il faut vraiment vous amuser dans votre création d'entreprise peut-être qu'aussi au bout d'un moment vous avez fait un peu le tour et on se dit bah tiens est-ce que c'est pas le moment de céder pour repartir autre chose comment tu vois un peu tout ça toi ? alors moi je m'interdis rien comme tu l'indiquais la société tourne vraiment vraiment très très bien on dégage du cash flow elle est rentable on a une clientèle quand je parle des clientèles des investisseurs qui sont plutôt solides on a des taux d'occupation lissés sur l'année en moyenne qui frôlent les 80% donc la boutique tourne très très bien donc pourquoi pas dans un futur même proche écouter le marché si on a une belle opportunité de session ou d'association qui se présente pourquoi pas si je considère que peut-être la société a besoin d'un second souffle plus c'est une nouvelle dynamique via un repreneur qu'on pourrait accompagner c'est quelque chose qui peut s'envisager encore une fois moi je ne m'interdis rien puisque je suis dans un schéma de chef d'entreprise, de businessman et je regarde tout simplement les opportunités qui peuvent être profitables pour l'entreprise le plus important c'est l'entreprise, ça partigne Toulouse c'est faire en sorte qu'elle grandisse que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre qui peut-être apporterait une autre vision et qui peut-être lui permettrait de passer un autre cap c'est une possibilité ok non parce qu'en fait c'est aussi je vais tout de suite répondre à ceux qui pourraient se dire pourquoi ils veulent revendre si ça marche parce qu'en fait il y a toujours ces questions qui reviennent où les personnes ne comprennent pas ils ne comprennent pas du tout c'est comme dans l'immobilier vous achetez des biens immobiliers ils sont rentables, ils viennent du cash flow tous les mois c'est cool, c'est très bien mais à un moment donné on peut aussi envisager la possibilité de sortir revendre son bien immobilier et repartir sur autre chose c'est ça que vous compreniez et l'entrepreneuriat c'est exactement pareil à un instant T vous avez quelque chose qui marche, qui cartonne pourquoi ne pas envisager effectivement de revendre pour récupérer une mise et cette mise-là la réinvestir sur autre chose et repartir sur autre chose il faut bien que vous compreniez que l'entrepreneuriat je pense que l'entrepreneuriat a vraiment évolué par rapport à ce qu'on a connu peut-être dans les années 2000 voire même dans les années 90 et avant où généralement on crée une entreprise on se disait c'est pour toute la vie et quelque part il faut qu'elle dure le plus longtemps possible il y a des cycles dans l'entrepreneuriat il y a des vagues et moi je sais que perso je veux m'éclater dans ce que je fais et si au bout d'un moment donné je m'éclate moins ou je vois autre chose qui m'éclate plus je me dis je sors je donne comme tu le disais un second souffle avec un nouvel entrepreneur qui lui va arriver avec des idées toutes fraîches etc qui va redonner un coup de pulsion là-dedans et moi je pars sur autre chose sur un autre projet qui a m'éclaté et je l'ai fait déjà plusieurs fois et franchement les sessions d'entreprise c'est aussi intéressant parce que pour vous c'est un redépart sur autre chose en fait et pour l'acquéreur celui qui arrive dedans lui c'est aussi un départ pour lui en fait donc tout le monde est gagnant dans cette histoire et voilà il faut bien que vous compreniez que l'entrepreneuriat c'est aussi ça tout à fait tout à fait on est là on parle la sous-location comme tu l'as dit c'est un business c'est un business c'est les gens qui font de la sous-location ou qui envisagent de faire de la sous-location ça reste un business c'est pour ça qu'on ne va pas avoir notre banquier pour lui demander de nous financer un bien on regarde on regarde si on peut nous-mêmes avec une petite mise de départ créer ce business et le développer on n'est pas sur de l'investissement comme tu l'as dit sur du 20-25 ans c'est un business ça fait partie des piliers de l'indépendance financière de l'enrichissement il faut du business il faut de l'immobilier il faut de la bourse de la crypto c'est un pilier tout simplement donc peut-être que quelqu'un a de l'investissement a de la bourse mais il lui manque du business et un business pour venir un petit peu compléter cette espèce de triptyque donc voilà ok c'était très intéressant je pense qu'on a fait le tour est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais peut-être rajouter ou je ne sais pas que j'aurais pu omettre ou des peut-être une astuce ou un tips que tu pourrais livrer à quelqu'un qui voudrait se lancer ou qui voudrait reprendre une activité comme celle-ci qu'est-ce que tu aurais éventuellement peut-être à communiquer je ne sais pas et puis on terminerait du coup sur ce mot sur ce mot de la fin moi ce que je peux dire quand on reprend ou quand on crée on ne peut jamais démarrer avec des certitudes donc démarrer avec 10-15% de certitudes de quasi-certitudes et tout le reste ça viendra après mais entourez-vous de bons ayez un bon mindset surtout entourez-vous de bons et automatisez avec des bons outils voilà ce que je peux dire j'espère je ne sais pas si c'est bien c'est très bien bon bah merci beaucoup Sala ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir sur ma chaîne YouTube si vous souhaitez contacter Sala il n'y a pas de soucis vous mettrez dans la rubrique commentaire et puis je vous transmettrai ses coordonnées son email et comme ça vous pourrez vous mettre en relation avec Sala bien évidemment vous le savez n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et d'ailleurs pourquoi vous ne l'avez pas encore fait et puis activez la petite clochette comme ça vous serez notifié les prochaines fois que je livrerai des vidéos à nouveau sur cette chaîne YouTube merci beaucoup Sala je vais te souhaiter et bien écoute une excellente journée et puis on se dit à très bientôt à très bientôt bonne journée